Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous présenter les galettes au frit de mer qui s'appelle Hamil Pajon en Coréen. Les Coréens adorent manger cette cuisine quand il pleut car le bris de la cuisson ressemble à la frit qui tient. En général, on les cuisine avec de la ciboule asiatique qui ressemble à ça. C'est un peu comme un mélange entre la ciboulette et l'oignon blanc, on peut en trouver dans les magasins asiatiques. Sinon, on peut aussi utiliser 3 légumes, l'oignon, carotte et courgettes. Ça va très bien avec le frit de mer. Je vais vous montrer les 2 vexions. C'est parti ! On commence par la vexion aux légumes. Coupez l'oignon en fines lamelles. Coupez la carotte en bâtonnets à la mandorine, c'est plus rapide, mais attention aux doigts ! Coupez aussi la courgeuse en bâtonnets. Coupez les encornets en bâtonnets. Si vous utilisez de l'encornets entiers, enlevez le cartilage du milieu. Mettez les légumes dans un bol. Ici, j'utilise l'encornets des crevettes et des mini-sangas en remplissant un bol de 25 cl. On peut aussi choisir d'autres fruits de mer comme un beau. Ensuite, cassez un oeuf dans le bol. Ajoutez 120 g de farine de blé. Ajoutez aussi du sel, du poivre et de l'ail en foudre. Mélangez légèrement pour bien répartir la farine sur les ingrédients. Maintenant, ajoutez 15 cl d'eau froide. Continuez à mélanger jusqu'à ce que la farine s'incorpore à l'eau. C'est comme une consistance de pâte à crêpes. On va pouvoir cuire maintenant. Chauffez l'huile végétale. Quand elle est chaude, mettez la préparation au centre de la poêle. Etalez bien en ajoutant de la préparation s'il n'y en a pas assez. La galette doit être bien ronde. Une fois que c'est fait, rédigez le four entre moyen et minimum en fonction de votre plaque de cuisson. On attend un petit peu pour la première passe soit bien cuit. Quand c'est fait, retournez si c'est bien doré, c'est réussi. Maintenant, mettez du ril sur le bord de la poêle autour de la galette. Vous pouvez augmenter le four en fond de cuisson pour donner du coussin. Et hop, c'est fini ! Maintenant, on va faire la bécsion à la chiboule asiatique. Coupez la chiboule grossièrement. Normalement, un sachet de chiboule suffit. On n'a pas besoin de rajouter d'autres légumes. Le reste de la recette, c'est pareil que la première. « Hémoule », ça veut dire « prix de mer », « pas » vous dire « chiboule » ou « poireau ». Et « jaune » vous dire « galette ». Les hémoule par jaune, il en existe plusieurs vections en fonction des régions de Corée. Certains utilisent du poireau coréen par exemple. Moi, je suis née à Séoul, du coup j'ai grandi avec la vexion à la chiboule. Je n'ai pas testé avec des poireaux français qui est différent du Coréen. Mais je pense que ce sera bon. Comme je le disais, en trop, les Coréens adorent manger ce plat quand il pleut. En général, on le mange en buvant du Macaulay qui est un vin de riz non distillé très légèrement pétillant. Au début que j'étais en France, dès qu'il pluvait, les hémoule par jaune et le Macaulay me manquaient énormément. Du coup, un jour, j'ai acheté de la chiboule que j'ai coupée et congelée et j'ai aussi préparé du Macaulay dans le frigo en attendant un jour de pluie. Je me souviens bien d'avoir attendu la pluie longtemps. Quand les galettes sont finies, on prépare la sauce. Une cuillère à soupe de sauce aux assalées. Une demi-cuillère à soupe de binaigre, de pomme ou de cidre. Une demi-cuillère à soupe de sucre. Un petit peu de poivre. Et si vous en avez, ajoutez un peu de graines de sésame. C'est fini. Servez un bol de Macaulay. Préparez la table. Massé que 드세요. Bon appétit ! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce sous boulot et à partager. Merci ! C'était JaiKuisineCorin. C'était JaiKuisineCorin. C'était JaiKuisineCorin. J'ai vidé le clé d'un. Sous-titrage FR ?